Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bon jeudi à chacun. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les jeudis, Simon Lessard. Et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour tout le monde. Alors, je continue ma série de chroniques sur les béatitudes. Souvent, on dit qu'il y a huit béatitudes dans le serment de la montagne, dans l'évangile de Saint Matthieu. Mais si on est attentif, on peut en fait en découvrir une neuvième. Et c'est même la plus longue. Quelle est cette neuvième béatitude? Écoutez bien. « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Donc, les huit premières béatitudes, on peut dire qu'elles sont pour tous les chrétiens, tous ceux qui veulent suivre Jésus. Et on a vu que la huitième, c'était particulièrement celle des persécutés, celle qui arrive à tous ceux qui suivent, on pourrait dire, ou vivent des béatitudes. Mais cette neuvième béatitude, elle est un peu spéciale. Elle est surtout pour ceux qui ne se contentent pas de suivre Jésus ou d'imiter Jésus ou de vivre les béatitudes, mais aussi ceux qui les prêchent, ceux qui les enseignent. C'est la béatitude des missionnaires, des apôtres, de tous les évangélisateurs. Mais parce qu'on devrait tous être missionnaires, c'est une béatitude qui est pour nous tous aussi. Au fond, Jésus nous dit, « Vous ne serez pas heureux du simple fait d'être insultés, persécutés ou calomniés. » Non, ce n'est pas ça, évidemment, qui nous rend heureux. Mais il dit, « Vous le serez si vous l'êtes à cause de moi. » « Si vous êtes insultés parce que vous parlez de moi, parce que vous faites connaître ma vie, vous faites connaître mes enseignements. » Voilà, ceux qui annoncent la vérité de l'Évangile avec charité, parce qu'il faut toujours dire la vérité avec charité, eh bien, ceux-là seront tôt ou tard persécutés. On peut dire que l'Évangile, c'est comme une grande lumière, comme le soleil. Et face au soleil, il y a deux réactions possibles. Il y a, on pourrait dire, la réaction de la cire et de la boue. Qu'est-ce que fait la cire sous la chaleur du soleil? Eh bien, elle fond. Et qu'est-ce qu'elle fait la boue? Elle durcit. Eh bien, de même, face à la lumière, le soleil de l'Évangile, eh bien, il y a deux types de cœurs. Les cœurs durs, les cœurs debout, ils se durcissent et ils rejettent cette parole. Mais les cœurs qui sont tendres comme de la cire, eh bien, ils fondent dans leur humilité et ils accueillent cette parole. Il ne faut donc pas s'étonner que devant un même témoignage de vie, un même enseignement, une même prédication, on puisse parfois avoir des réactions contraires, fort diverses. Heureusement, les persécutions pour le Christ, pour avoir annoncé l'Évangile, eh bien, ils nous procurent une grande joie. Il est dit, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » Une grande joie. Et pourquoi? D'abord, le pape François nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, « Parce que les persécutions, c'est le lieu de la libération, la libération de l'assujettissement au succès, à l'avengloire et au compromis du monde. De quoi se réjouit, dit François, celui qui est rejeté par le monde à cause du Christ? Il se réjouit d'avoir trouvé quelque chose qui vaut plus que le monde entier. En effet, que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Quel avantage y a-t-il? Absolument aucun, au fond. Alors, voilà, voilà, n'ayons jamais peur d'annoncer l'Évangile, même si nous risquons d'être persécutés, car c'est une source de grande joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé à faire. D'ailleurs, j'y ai vraiment mis tout mon coeur. Il est facile à lire, écrit en gros caractère. Et vous allez réaliser toutes ces promesses que Jésus nous a faites quand notre mort arrivera. Évidemment, ça va tous nous arriver. Ça vient avec la vie. Mais moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de la mort, mais l'apprivoiser. Et je pense que ce livre-là va nous aider à apprivoiser la mort, et même s'en faire un ami. Vous savez, c'est Félix Leclerc qui dit « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi notre site Internet. Vous savez que par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Alors, je vous donne l'adresse. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre. Vous allez le voir à l'écran. « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Merci de tout mon cœur d'être des défenseurs de la foi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver en ce beau jeudi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu, elle-même, a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. « Oui, je vous le déclare. On en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-mêmes n'êtes pas entrés et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui rentendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Mes frères bien-aimés, nous tous qui sommes les amis du Christ, nous portons en nous depuis notre baptême la capacité d'être prophète là où nous vivons, sur le petit périmètre qui nous a été confié et même plus loin si nous disposons d'instruments technologiques pour rejoindre, pourquoi pas, la planète entière. Mais ici, mettons-nous bien d'accord, être prophète, ce n'est pas révéler l'avenir, faire mille prédictions. Il va arriver ceci, il va arriver cela. Nous n'en savons rien. L'avenir, personne ne le connaît. Seul le présent nous appartient et cela suffit amplement pour remplir une vie et la rendre prophétique. Car le prophète, écoutez-moi bien, c'est celui qui ramène sans cesse par son exemple et ses paroles la source vivifiante de sagesse que Dieu a confiée aux hommes et qui se trouve aujourd'hui entièrement contenue dans l'Évangile. Si bien que, appeler l'Évangile à la rescousse pour commander une action avec une parole du Christ ou s'opposer à une loi formellement contraire à la pensée de Dieu, c'est être prophète. Jésus, homme-Dieu, assume pleinement sa condition de prophète. Et je dirais même qu'au-delà du baptême, tout homme porte naturellement en lui une capacité prophétique, une tendance même à l'héroïsme pour défendre ses convictions. Mais évidemment, cette capacité doit être habitée par la parole du Christ et son exemple. Sinon, il se peut que nous en venions à défendre nos propres idées et non celles de Dieu. Jésus aujourd'hui reproche aux pharisiens d'encenser les prophètes d'Israël qui en fait ont été tués par leur père pour qu'ils se taisent. Je transcris pour nous, parce que cette parole, elle est pour nous. Le risque est le suivant. Tuer les prophètes de notre temps parce qu'ils viennent nous déranger avec leurs convictions, leur rappel à l'ordre, leurs intuitions, en attendant que le temps leur donne raison. Et cette tuerie, aujourd'hui évidemment mise en œuvre par des mots, par des prises de position, qui se concluent par l'éviction des personnes, est extrêmement grave, car on détruit alors le projet de Dieu sur des vies. Et pire encore, on blesse l'impact qu'elle devrait avoir de la part de Dieu sur le monde. N'oublions pas que tout ce qui est prophétique est sur le premier moment incompris, parce que la parole des prophètes et leur manière de vivre nous bousculent. Aussi tenons-nous sur nos gardes, ne brisons surtout pas l'œuvre de Dieu. Soyons clairs, une grande partie des saints qui remplissent le calendrier ont été persécutés de leurs vivants. On les a roulés dans la boue. L'institution ecclésiale a parfois fait preuve d'une très grande sévérité, sans nom, même au nom de la prudence. On a cherché à détruire l'œuvre que Dieu réalisait par eux. Et 50 ans plus tard, on les a canonisés. On a bâti de beaux mausolées, de beaux hôtels. Et c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Vous les avez tués et maintenant vous les honorez. Il marchait dans la lumière de mon Père et vous l'avez éteinte, cette lumière, pour la rallumer un jour pour votre propre gloire. Mes frères et sœurs bien-aimés, attention de ne pas démolir ce que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas Dieu, ni vous, ni moi. Si vous encensez les saints et les saintes, aimez l'action prophétique, l'action qui nous remet en cause, qui nous réveille de nos léthargies, qui dénoncent nos compromissions. Et rappelez-vous que vous qui m'écoutez, vous êtes des prophètes. Vous n'êtes pas des fonctionnaires de la foi. Dieu a besoin de vous pour continuer son œuvre d'amour et pour faire entrer vos proches dans la vraie connaissance de Dieu. Qu'il nous bénisse, Luc et Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je réfléchissais à ça et je me disais, c'est sûr que ça va faire du bien à mes amis de la victoire de l'amour de réfléchir sur notre plus belle relation d'amitié ou familiale. Quelle est la relation qui, en ce moment, parce qu'il y a des saisons dans l'amitié, il y a des saisons dans notre vie de famille, dans notre vie relationnelle, mais notre plus belle relation en ce moment-là, quelle est-elle? Réfléchir là-dessus et se dire, avec Dieu, ça peut être aussi beau, sinon plus. Il est de cette délicatesse amicale à notre égard, il est de cette loyauté familiale à notre égard. Il a tout ce qu'il y a de plus beau dans une relation avec Dieu, c'est possible de le vivre. Moi, je vous encourage aujourd'hui, pourquoi pas, à réfléchir là-dessus et à rendre grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies. Bonne journée. C'est d'aider son prochain, sa prochaine, c'est ma priorité, ma vie spirituelle et je faisais rire de moi quand je disais ça il y a 30 ans. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada